Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous donne tous mes conseils pour améliorer votre vitesse. Mais avant de commencer, je tenais comme à mon habitude à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors, comme vous avez été plusieurs à me le demander, aujourd'hui, je m'exécute et du coup, je vais vous donner mes conseils pour améliorer votre vitesse de déplacement sur la glace. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est tout simplement de ne pas confondre vitesse de déplacement et vitesse d'exécution. Avant, quand je demandais à un patineur d'améliorer sa vitesse, de se déplacer plus vite sur la glace, il avait tendance plutôt à se précipiter. Comme si faire le mouvement de plus en plus vite permettait de patiner plus vite. Eh bien non, ça c'est totalement faux. On évite de le faire. Quand on fait le mouvement trop vite, on n'est pas appliqué et du coup, toutes nos poussées ne vont pas être de bonne qualité. On va perdre en énergie, on va se fatiguer et on ne patinera pas forcément plus vite. L'objectif quand même dans le patinage, c'est de patiner vite sans trop se fatiguer. Alors forcément, oui, c'est un peu fatigant, mais le but c'est quand même d'économiser son énergie. Donc on va patiner vite, mais de façon à ce que ce soit en qualité. En règle générale, ce qui va vous permettre d'améliorer votre vitesse, à contrario, ce sera plutôt de prendre le temps de bien faire le mouvement pour pouvoir bien appuyer dans la glace, alléger aussi quand c'est nécessaire et du coup, faire le mouvement le plus propre possible, le mieux possible pour pouvoir un mouvement de qualité optimale qui, lui, vous fera vraiment gagner de la vitesse qui, à contrario, quand on se précipite et qu'on a un mouvement d'exécution trop rapide, eh bien la qualité n'est pas au rendez-vous et donc la vitesse non plus. Et une autre chose, eh bien c'est une chose très simple, plus vous allez travailler et répéter votre mouvement et plus vous allez être à l'aise, vous allez donc vous améliorer et augmenter tout simplement votre vitesse. Mon deuxième conseil, ça va être de faire attention lorsque vous passez d'un pied à l'autre à garder vos pieds assez proches. Tout simplement parce que lorsque l'on passe d'un pied à l'autre, si on écarte trop nos pieds, eh bien on va avoir une poussée beaucoup plus courte dans la glace et du coup, on va perdre en vitesse. Plus la poussée est longue, plus on a de vitesse et plus la poussée est courte, moins on a de vitesse. En plus, le fait aussi d'avoir des changements de pieds hyper écartés, ça va aussi favoriser un manque d'équilibre. Plus à l'inverse vous êtes proche, plus vous aurez un bon équilibre. Et ça aussi, l'équilibre, ça joue sur votre vitesse. Parce que quand on manque d'équilibre, eh bien on est moins à l'aise, du coup on est plus dans la retenue et donc on a tendance à perdre en vitesse. Alors que plus on est à l'aise, plus on a d'équilibre, plus on peut se permettre de bien appuyer dans la glace et du coup, plus on gagnera en vitesse. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un conseil un petit peu bateau et que la plupart des gens qui sont en club le sauront, eh bien c'est tout simplement de ne pas faire de poussée de pointe. Les poussées de pointe sont complètement inefficaces, ne servent littéralement à rien. Donc on évite de faire des poussées de pointe. Pourquoi je vous parle des poussées ? Tout simplement parce que des poussées, vous en avez dans tous les exercices. Il y a des poussées, littéralement, dans tout ce que vous allez faire sur la glace. Pour vous donner un exemple, dans les croisés, eh bien comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, eh bien il y a deux poussées. Si vous faites deux poussées de pointe, votre croisé sera à la fois moche, mais aussi il ne sera pas qualitatif. Alors que si vous faites deux belles poussées, où vous prenez votre temps, où vous avez bien appuyé dans la glace et qui sont bien longues, votre croisé va prendre énormément de vitesse, on n'a rien de temps. Et par exemple, vous pourrez faire deux croisés quand d'autres auront refait 10 très rapides et avoir la même vitesse. Du coup, vous aurez quand même gagné énormément d'énergie parce que lorsqu'on fait deux croisés, on est quand même beaucoup moins fatigué que quand on fait 10 hyper précipités avec des poussées de pointe. Et en plus, ce sera à la fois beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, et en plus, vous allez continuer à progresser dans cette direction. Donc, on fait très attention à ne pas faire de poussées de pointe. Vraiment, les poussées de pointe, ça doit être proscrit sur tous les exercices. À partir du moment où vous avez appris à faire des belles poussées, on essaye de faire des belles poussées tout le temps. Et mon dernier conseil, ce sera tout simplement d'améliorer vos appuis. Alors quand je parle d'appuis, c'est majoritairement la flexion dans vos chevilles et du coup, par conséquence, par vos genoux, puisque quand on plie ses chevilles, on est obligé de plier les genoux. Pourquoi je parle de plier ses chevilles ? Tout simplement parce que si vous ne pliez que vos genoux, vous allez avoir les fesses derrière. Et en patinage, avoir les fesses derrière, ce n'est pas pratique et ça n'est pas esthétique. Si vous pliez à l'inverse vos chevilles, automatiquement, vos genoux vont se plier légèrement, mais votre buste et votre bassin vont pouvoir rester droits. Et ça, c'est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus pratique. Pour améliorer vos appuis, je vais vous proposer plusieurs exercices. Alors oui, je sais, ce sont des exercices de base et qui ne vont pas intéresser tous les niveaux. Cependant, peu importe votre niveau et même si vous faites du haut niveau, je vous conseille de les travailler. Même si ce sont des exercices de base, des fois, les exercices de base, même s'ils sont faciles, ils sont très efficaces pour développer quelque chose. Et là, en l'occurrence, pour développer la vitesse, eh bien écoutez, ils sont très bien. Donc, je vous recommande de les faire. Ensuite, avant de les faire, et ça, ce sera une consigne que je vous conseille d'appliquer sur tous les exercices que je vais vous lister, c'est de partir chaque exercice complètement à l'arrêt. C'est parce que tout simplement, ça va vous obliger à appuyer fort dans la glace et à prendre cette habitude d'appui. Et c'est ça qui va du coup développer vos appuis et donc votre vitesse. Dans les exercices que je vais vous lister, je ne les ai pas forcément expliqués tous dans les vidéos. Certains sont expliqués dans des vidéos pour un objectif bien précis, d'autres ne le sont pas du tout. Si jamais vous voulez que j'explique un de ces exercices, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti pour le listing. Donc, les premiers, ce sera tout simplement les citrons à faire en avant et en arrière. Ensuite, je vous proposerai les fentes latérales. Vous pouvez les faire en slalom ou sur le cercle. Ensuite, vous pouvez aussi travailler les changements de car, soit sur deux pieds, soit sur un pied, selon votre niveau. Bien sûr, on aura les croisés qui sont quand même vraiment un exercice de base. Pareil, avant, arrière. Vous pouvez même les faire en huit, etc. Les parus. Les mots croisés en changement de direction. Et pour terminer, je vous propose de choisir vous-même un petit enchaînement que vous allez partir à l'arrêt. Vous allez le faire une première fois et vous allez compter, par exemple, combien vous allez faire de croisés. Là, pour mon exemple, j'ai fait une prise d'élan pour un saut. Et pour vous donner l'exemple, le premier essai, je fais six croisés. Du coup, l'objectif, c'est qu'à l'essai suivant, je réduise mon nombre de croisés. Par exemple, vous pouvez en faire quatre, trois, etc. Le but, c'est de faire le moins de croisés possible et d'essayer de ne pas en faire plus de trois. La vidéo est terminée. J'espère que tous ces conseils vous permettront d'améliorer votre vitesse. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501